Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment démonter un HP15R127NF. Pour commencer, on va retirer la batterie. S'assurer que le bouton est à gauche, il suffit de débloquer la batterie. Ensuite, avec l'aide de cette vis, on va retirer le lecteur CD. Ensuite, on va retirer toutes les vis. Ensuite, on va retirer les tampons plastiques. On va enlever les deux vis cachées et fixer la charnière. Une fois les vis du châssis retirées, on va retourner l'ordinateur. A l'aide d'une toute petite pointe, on va écarter le clavier délicatement, sans forcer. Une fois le clavier déclipsé, on le retourne. Ici, il y a une nappe, donc il suffit de la soulever pour dégager le clavier. On va débrancher le bouton d'allumage et ici, on débrancher le pad. Ensuite, on va retirer les vis visibles. Ensuite, on va déclipser avec un outil. Fin, puis en plastique. On va déclipser la partie blanche et séparer la partie noire. Comme ceci. Nous arrivons donc sur la carte mère. Ici, vous avez le lecteur CD. On va dévisser ici le caddie, soulever et tirer à droite afin de dégager la carte mère. Ici, on peut débrancher le support USB. Comme ceci. Ici, on va débrancher les haut-parleurs. Et ici, on va enlever la vis qui maintient la carte mère. Ensuite, on va débrancher la carte Wifi. On va toujours s'assurer qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a qu'un seul fil noir. Ici, on a encore une vis qui maintient la carte mère. Il ne reste plus qu'à dégager la nappe vidéo. On peut tirer délicatement sur le scotch. Et puis, on dénapper. Ensuite, ici, nous allons voir. Nous allons nous retrouver. Ici, on peut soulever la nappe comme tout à l'heure. Et défaire l'USB comme ceci. Et ensuite, on peut défaire l'alimentation. Ici, là-dessous, vous allez trouver votre processeur. Ici, les barrettes mémoires. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. A bientôt !